Bonjour à tous, vous êtes de l'Isère, vous êtes actifs, vous allez en station de ski en famille, et bien pour la station vous êtes tous similaires, et pourtant vous allez tous passer des séjours totalement différents. Alors pourquoi la station vous met tous dans le même groupe ? C'est qu'elle n'utilise qu'un nombre très restreint de critères pour vous décrire, et ces critères sont la tranche d'âge, le département d'origine, la famille, quel que soit le type de famille. Et cette mauvaise connaissance de la clientèle amène les stations de ski à vous proposer, à vous tous, les mêmes activités. Alors en quoi nous sommes innovants chez Cognidis ? C'est que nous sommes capables de fournir une segmentation intelligente. Vous connaissez tous Google, Amazon, Twitter ? Par exemple, lorsque vous allez sur le site d'Amazon, vous cliquez sur un produit, vous avez la petite phrase qui s'affiche, les personnes qui ont consulté cet article ont également consulté ces articles. Amazon le fait en analysant les nombreuses traces numériques laissées par les consommateurs. Notre idée, elle est semblable. Et en quoi elle est innovante ? C'est que nous sommes capables de le faire sur un temps très court. Je m'explique. Un client qui va sur le site d'Amazon, par exemple, il va au moins en moyenne une fois par mois. Donc il va laisser des traces numériques qui sont récurrentes dans le temps. Dans le tourisme, un séjour en moyenne, c'est 5 jours. Donc s'il en faut déjà 10 pour collecter la donnée et 20 pour l'analyser, le touriste, il est déjà rentré chez lui avant qu'on puisse dialoguer avec lui efficacement. Alors comment on fait ça ? Eh bien, nous récoltons toutes les traces numériques qui sont laissées par les consommateurs. Donc par exemple, dans la station de ski, on va récolter les données de passage ou remontée mécanique, les ventes en ligne, les réservations d'hébergement, les locations de matériel, les connexions hotspot wifi. Nous collectons toutes ces données, les corrélons, les agrégons, les analysons pour construire le profil de chaque consommateur. Et ce profil, il est construit en utilisant des techniques issues de la recherche en sciences cognitives. Donc nous établissons un modèle probabiliste du consommateur en fonction de ses centres d'intérêt. Par exemple, nous déterminons l'effort financier qu'une personne est prête à faire pour faire une activité de type sport extrême. La distance qu'elle est prête à parcourir et le temps qu'elle est prête à y consacrer. Et c'est ça la segmentation intelligente. Et la segmentation intelligente, elle permet de prédire le comportement des consommateurs, d'anticiper leurs actions. Et la station va pouvoir fournir au client le bon message, au bon moment, à la bonne personne. Et si le client passe un bon moment, la probabilité qu'il revienne l'année suivante, elle est d'autant plus importante. Donc notre segmentation intelligente s'applique à toutes les entreprises B2C qui ont des flux importants de consommateurs dans le domaine du tourisme et des loisirs. En France, il y a 85 millions de touristes chaque année. Et ça, c'est notre potentiel. Donc bien sûr, nous avons dû le diviser en plusieurs activités. Et vous l'aurez compris, notre première cible, notre plage de débarquement, ce sont les stations de ski. Mais ensuite, nous nous attaquerons aux 156 000 hébergements touristiques, puis aux transports, avec les gares, les aéroports, les autoroutes, puis les agences de voyage, les parcs d'attraction, les golfs, les croisières. Notre marché, il est immense. Aujourd'hui, Cognidis compte 5 clients, dont le leader européen des loisirs qui exploite les plus grandes stations de ski françaises. Il s'agit de la compagnie des Alpes. Nos commandes clients démontrent la pertinence de notre innovation pour ce domaine d'activité. Donc nous visons 125 clients d'ici 5 ans pour un chiffre d'affaires de plus de 3 millions d'euros. Nos principales ressources sont des ressources humaines. Aujourd'hui, nous sommes deux, et nous avons besoin de recruter très rapidement pour arriver à un objectif de 25 personnes d'ici 5 ans. J'espère vous avoir démontré la pertinence de notre innovation, et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada